Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gael Den pour les jeux du cygne, on retrouve notre partie sur Terra Invicta où l'initiative va essayer de prendre le contrôle de Jupiter. Alors on voit sur la carte pas hyper lisible du monde, enfin du système, donc les deux traits orange c'est mes deux flottes, j'ai ma flotte Jupiter avec mes combattants 300 de puissance 5 vaisseaux qui s'avancent déjà et puis mon constructeur qui va les rejoindre et le truc qui n'est pas cool c'est que forcément il a envoyé une flotte d'interceptions. Est-ce que j'ai été un tout petit peu trop impatient d'envoyer du monde ? Peut-être bien, donc je vais avoir un peu de temps puisque mon constructeur arrive le 29 janvier alors que sa flotte arrive le 17 août, donc je vais avoir huit mois, 7 mois pour arriver à faire quelque chose donc je vais pouvoir me refaire d'autres vaisseaux, normalement je devrais avoir le temps. Ça va être intéressant de voir un peu ma capacité à contrer son arrivée. Alors on retourne sur Terre, qu'est-ce qu'on avait à faire ? Alors j'avais désactivé un certain nombre de stations orbitales, histoire de m'économiser quelques ressources. Alors ça ne les a pas tout à fait désactivé j'ai l'impression. Si je regarde où est-ce que j'en suis ? Toute l'initiative autour de la Terre, les stations spéciales. Mise hors service. Ah d'accord, c'est que c'est pas terminé. 19 janvier. Les Etats-Unis d'Amérique du Nord, il faut les consolider. Non, c'est déjà fait, c'est bon. Ok. Donc, où en étions-nous ? Alors, oui. Donc ici, on s'était pris une claque, mais on avait pris le contrôle d'Israël, avec l'Égypte qui est devenue l'El Garabuni. Donc, maintenant, non, l'objectif c'était... Ah oui, je ne pouvais plus déclarer de guerre, parce que je n'avais plus d'armée. Alors, est-ce que... Je ne sais pas si je le prends par l'intermédiaire des Etats-Unis. Ce serait intéressant de voir, à la limite. Je vais tenter ça. Je vais tenter ça sur le plus instable des deux. Subversion 2,5. Ouais, et en Jordanie, qu'est-ce que ça donne ? Quand même, l'IA est vraiment incapable de faire quoi que ce soit. Le plus instable des deux, c'est la limite. Donc, je vais envoyer... Iita, par exemple, pour faire une déclaration de guerre gérée. Pourquoi est-ce que la Libarabuni... Ah non, celle, c'est le Soudan. De toute façon, j'ai une cohésion qui est relativement élevée. Donc, ce n'est pas très grave si je fais une déclaration de guerre un peu anticipée contre la Libye. Je suis en train de réaliser quelques jeux. L'humanité contrôle quatre pays seulement. Et pas vraiment les plus balèzes du monde. Mon Dieu. Ouais, l'IA est quand même vraiment pas très très forte. Euh... J'espère que ça, ça a été un peu amélioré avec les versions du jeu. Les versions suivantes du jeu, donc... Euh... Donc, allez, c'est parti pour Iita. Euh... Est-ce que j'avais... Est-ce que j'avais... Est-ce que j'avais... Toi... Mais je crois que j'avais déterminé... Euh... Que... T'étais difficile... Pour ma mission. Ah... Ouais, t'as une loyauté de 16. Euh... Je pense pas qu'Adrien... T'arrives facilement... Oh, quoi que... 91%. Allez... Allez... 91%, ça le fait. Donc, Citron, du coup, a pas besoin... D'aller enquêter sur lui. Euh... Est-ce que je peux aller défoncer... Quelques leaders... Hum... C'est Dashus. Non, euh... C'est pas ça que je veux faire. Citron, annulé. Dashus. Est-ce que tu peux aller... Fuer quelques-uns d'entre eux ? Euh... Pas ceux avec des... Des... Des traits dangereux. Tant qu'à faire. Ah... Allez... Et Gilou, tu fais la même chose. Non, toi, tu fais pas... Si, tu fais des assassinats aussi. Allez. On va faire euh... C'est combien en espionnage ? 19. Alors, on va plutôt faire l'inverse. Toi, je vais te soutenir un peu quand même. J'ai cru... 1, 2, 3, 4, c'est de remonter. Et euh... Dashus. Tac. Tu vas aller assassiner... 8. Tac. Elles ne me sẽent qu'en venir . Euh... C'est quanoweks. Toi tu vas aller faire de l'emprisonnement. Sur euh... C'est qui ma taupe ? C'est... Non, c'est pas Nation que je voulais. Ma taupe c'est... Pingu... Ouisou. donc très bien allez on va enfermer on va bloquer un peu les serviteurs va énerver tout le monde ça m'arrange tac offrir une assistance d'arguerre et hop là problème son bim très bien hop là ça c'est des tours efficaces allez déclarons la guerre à la libye 3,4 de cohésion ah et ça fait beaucoup quand même moi je vais attendre un peu je peux céder du territoire acquis l'union asiatique en corrige ah oui non d'accord ni à l'union européenne déservez l'énergie sûrement pas de l'homme bon bah annulé avant c'est des scientifiques travaillant dans un laboratoire de l'union asiatique ont fait une découverte inattendue on veut toujours plus formation achat militaire non formation éducation renforcer l'initiative dans le monde entier toi je te développe plutôt en savoir programme de formation et d'éducation donc ça non non plus allez deux termes de projet opération de contre insurrection parce que ça donne l'opération de stabilisation rapide l'agitation augmente de 3 dans nos nations quand elles sont conquises ce qui n'arrivera pas souvent ah non c'est ça qu'il faut que je fasse agitation diminue de 3 dans les nations conquises par nos armes ça c'est hyper important bonus de 2 au mission de stabilisation un escouille mini mag orion avancé on va voir ce qu'il donne lui numéro asiatique j'ai du mal à garder le contrôle oula d'accord ça c'est le tour où on refait tout on refait le monde dans combien de temps est ce que je pourrais l'alibi 1er février 2043 ok donc il t'a tu vas blinder l'union asiatique ajouté par nos intérêts Carrie pour être prêt toi du coup tu es sur non Omar toi tu es sur les yucan ah oui attends tant que j'étais là toi κ pardon excusez moi les you can les cannes là hop on garde en pliant citron tu vas me blinder l'un adriel tu vas me blinder le combiné panasiatique beaucoup trop d'intérêt et là c'est quoi c'est pérou et chile pérou par exemple avec gilou ça ça veut peut-être dire qu'il a décidé que c'était la guerre totale avant c'était pas tout rouge comme ça indépendance pour le kurdistan d'accord de toute façon je vais prendre le contrôle quand même mais bah si il va être en détention par l'initiative si j'ai du monde ici et voilà je suis autour de jupiter alors jupiter emplacement là aussi ça va me coûter la blinde en métal je pense bouclier équivalent à 8 fois sa masse normale ça va coûter tellement cher de construire quoi que ce soit ici ça va être l'horreur mais ah mais je suis autour de yo ah oui c'est pas jupiter ça oui je suis un peu bête sur jupiter ah oui c'est que des lunes en fait ganymède 1,5 ah oui ganymède est moins violent quand même j'aurais peut-être plutôt intérêt à m'installer autour de ganymède il y a tellement d'emplacements différents la vache calisto beaucoup d'eau ah et là sur calisto il n'y a même pas de rayonnement mais il y a peu de métal si je regarde qu'est-ce que je peux il y a 4 lunes vraiment intéressantes et c'est yo qui apporte le plus de métal d'accord pas d'eau du tout par contre si je vais ici dans ah bah je le vois là en fait c'est ça qu'il faut que je veux je veux toc 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 donc alors certes ça en apporte plus mais si ça en demande plus également là j'ai peu de métal beaucoup d'eau Europe peu de métal beaucoup d'eau yo ouais plein de métal ganymède peu de métal aussi c'est quoi ça c'est je sais pas à quoi ça correspond ça donc ça on a dit que c'était très très fortement pollué enfin pas pollué mais irradié Europe c'est comment c'est 3 fois et Callisto et qui est le plus éloigné donc en fait je vais peut-être plutôt m'installer autour de Callisto on voit un peu pour les autres ok qu'on va peut-être commencer par Callisto essayer de récupérer les stations qui qui apportent le plus de fond de l'avant-poste fusion oui donc toi du coup tu vas aller vers Callisto plutôt 5,23 jours 5,23 jours c'est rigolo ça c'est c'est transfert c'est beau la physique hop terminé combien est-ce qu'il me reste de Delta V il faut que je fasse gaffe quand même désactivation d'accord ok donc là j'ai désactivé mes stations c'est toujours les stations qui ne m'intéressent pas autour de la Terre voilà je peux me poser je peux me poser au sol tac par contre je ne peux pas réapprécionner par contre normalement India je devrais pouvoir la réapprécionner alors le Brésil qui a besoin d'être consolidé dans combien de temps est-ce que je vais pouvoir faire mes unifications c'est là au mois de mai d'accord délai d'attente pour les autres il faut que j'attende donc Ita donc Ita tu vas me consolider le Pérou le Chili pardon Adriel tu vas me consolider le Brésil non Gilou tu vas me consolider le Brésil non je vais y arriver on revient sur toi qui va détenir Ping-Chui Ping-Chou Ping-Chou je vais les détenir je suis là d'Achu il va me refaire la prise de contrôle hostile ur ce petit pays là qu'est-ce qui t'apporte toi bonus répression détention assassinat purge contre tous les points de contrôle des nations donc celui-ci est intéressant hop 82% c'est parti gilou tu vas me faire également de la purge contre 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 je regarde ceux qui ont encore du nucléaire non c'est bon là on a dit qu'on allait voir qu'on allait tester ce que ça donnait je rentrais en guerre contre eux là il faudrait que je diminue l'agitation ça ce sera une excellente mission pour Adriel hop diminue l'agitation ici et gilou gilou ok je vais t'occuper occupé occupé je suis je suis très bien je suis coup d'état au Suriname oh merde bon bah je vais la récupérer voilà je désactive mes différentes bases les drones tactiques pour augmenter la construction de mes armées est-ce que par hasard je vais vérifier que j'en ai pas supprimé d'autres nos armées ça je pourrais ceci dit vu que quand même j'ai des combats à faire construction de marine je vais en avoir besoin ça canongo semkin non très clairement pas sabotage d'installation j'en ai pas grand chose à carrer même si de temps en temps il me me chatouille avec ça batterie torpille nucléaire canon torpille missile ouais c'est tout donc ça me fait encore quelques opérations de stabilisation doctrine en milieu accidenté où ce qui me permettra d'accélérer la construction de la Navy c'était je vais le retrouver c'est celui-là hop ah bah justement merde c'est mon espion que j'ai emprisonné mais quel con mais quel con mon dieu euh tiens j'ai même fait une autre fois mais je suis con hop ça des fois que ça me permet de combattre plus efficacement avancé les scientifiques travaillant sur la barbe à bord de la base Imilco ont fait des couvertes inattendues je veux plus d'extraction toujours plus d'extraction euh projet terminé c'était rapide c'était rapide aussi euh très bien donc deux projets ça va tellement vite la vache oh euh ça franchement plus d'omission de stabilisation j'aurais vraiment rien à faire agitation combattant la liberté je sais pas ce que ça apporte allez on va rechercher ça coordination militaire complète hop ouais celui qui contrôle l'eau contrôle le monde c'est pas faux quand j'avais plus d'eau c'était compliqué euh je dis pas que des conneries torpille nucléaire orientée torpille nucléaire orientée donc c'est les yucans qu'il faut que j'emprisonne euh providence c'est toujours utile alors emmenez moi donc tu changes juste de destination pour quelques jours effectuer une inspection ouais alors tu vas juste repartir sur Callisto s'il te plaît euh donc tu vas rejoindre la flotte Jupiter tout simplement et tu vas le faire le plus rapidement possible euh oui allez tac parce que quand même je suis un peu un passé alors rejoindre la flotte Jupiter et on va donc s'occuper de voir ce que l'on peut faire de cette zone alors je pourrais commencer par fonder une station en orbite base de Callisto yes nécessite au moins un contrôle de mission d'accord c'est immédiat très bien euh alors ah non il faudra attendre le 30 juillet pour que ce soit opérationnel ouais donc ce sera pas pour tout de suite c'est quoi module de construction euh coeur de station 2 mars ouais ça sera du T1 ça va être chaud quand même euh je sais pas bien ce que je vais avoir le temps de faire bordel je sais pas trop ce que les avec l'arrivée des aliens mois d'août parce que techniquement oui c'est quand même vraiment pas immédiat alors réalimenter vous devez être amarré 1 partez à la recherche pourquoi je peux pas effectuer une inspection parce qu'elle doit être immobilisée pendant ce temps sans doute je sais pas je vais voir alors une armée de plus euh euh station qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait là j'ai un coeur de station j'ai une pile à combustible qui apporte 20 en fait il faudrait que je me fasse tout de suite un cais spatial hop construit dans l'espace 30 jours il sera disponible le 3 mars aussi euh qu'est-ce qu'il me faut d'autre là je suis sur du T1 c'est pile à fission refusion puis la combustible ah oui c'est un réacteur à fission ah oui c'est un réacteur à fission basique collecteur solaire puis la fission puis la fission lourde d'accord euh est-ce que je fais tout de suite qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait en T1 Bipodonic je m'en fiche collecteur solaire non dépôt de fusionnement les laboratoires je m'en cogne ouais je vais refaire un autre cais spatial tout de suite sauf que non parce que ça ça me coûte 10 ça ça coûte 10 et ça ça rapporte 20 donc je vais faire une deuxième pile à combustible et comme ça ça me permettra dans dans mon T1 en T2 est-ce que là parce que là je peux pas tout de suite passer en T2 si non si c'est juste plus long à construire est-ce que du coup je passe ça c'est combien de temps 90 jours 90 jours ça fait 3 mois donc début mars avril mai donc début mai j'aurais monté 3 début mai ça me laisse mai juin juillet août 4 mois ouais mais du coup je pourrais pas construire tout de suite c'est un pari sans doute un peu risqué pas sûr que j'arrive à en faire quoi que ce soit flotte Jupiter je vais égaliser le delta V non je préfère ok donc on reprend toi c'est les 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 que je veux que tu emprisonnes alors ici on va prendre le contrôle tac ah mais c'était celui là que je voulais prendre oh zut alors hop on continue de prendre le contrôle ça convient 77% go là je vais pouvoir faire ma déclaration de guerre contre la Libye ici tiens qu'est-ce qu'il se passe du coup autour de la terre est-ce que je me demandais s'ils allaient tout de suite récupérer non ils ne les ont pas récupérer hop là ah alors je peux en envoyer d'autres hop donc ça ça va être les renforts qui vont partir tout de suite vers Saturne attends je vais plus vite que les aliens j'ai l'impression tu vas rejoindre Callisto s'il te plaît hop hop wow voilà il me reste vraiment rien du tout 8,68 semaine techniquement donc j'ai jusqu'aux 10 semaines ça fait un peu plus de 2 mois je peux faire à l'économie en fait j'ai pas besoin qu'ils arrivent trop tôt 3 mois comme ça ça leur fait un bon stock de propergol qu'ils peuvent repartager avec les autres hop et je relance tout de suite une autre série de vaisseaux les classes Jupiter Gauss autour de la Terre hop ouais c'est un bon rythme comme ça c'est quand même ouf techniquement ils arrivent qu'en 19 mai je sais pas si ce sera suffisant pour lui détruire un vaisseau mère mais bon toi tu restes en prison il faut vraiment les entourer en boucle ok ça c'est fait alors j'avais un truc pour la Providence 50 000 qu'est-ce qu'il donne celui-là 7,3 en 9 c'est pas mal aussi ouais mais ça c'est naze je suis tellement en galère de métal que c'est pas ça qui va m'intéresser ok nickel tu peux t'arrêter alors je vais chercher canon laser à arc comment de leurs noms sont tellement imbitables qu'est-ce qui est mieux en super lourd bah de toute façon logiquement en termes de points de si je regarde les dégâts 400 mégajoules d'accord c'est le même efficacité du blindage porté 1000 km consommation naturelle de toute façon logiquement c'est les plus c'est les plus chers qui sont les meilleurs infrarouge techniquement tout ce qui est infrarouge en fait je m'en cogne un peu léger moyen lourd laser à arc vert celui-ci je m'en fiche un peu logiquement puisque c'est du laser à arc alors que là c'est du laser à commande bon obsolète je vais rester sur laser à vert laser vert à arc on oublie l'infrarouge ok bien bah on va continuer 15 c'est fort quand même bah c'est ce que j'ai sur sur ce que j'ai actuellement bon je vais aller je vais les rechercher on verra à quel point c'est utile j'avais sur une âme qui fait que je récupère aussi oh c'est quoi ça ça alors je viens d'avoir un succès grâce à ça un traître t'es où toi t'es en orbite autour de la lune je sais pas qui t'étais avant mais bon ceci dit j'en ai pas grand chose à faire de toi mais c'était un cirage je crois ah non c'était un il était à la résistance d'accord c'est rigolo c'est rigolo ceci dit je vais te démanteler je pense que tu vaux pas grand chose attends un delta V qui est pas trop nul canon laser infrarouge ouais c'est tout petit tout je vais récupérer les matériaux correspondants donc je vais t'emmener et ben ici ça n'a pas beaucoup d'importance hop terminé pourquoi je peux pas te démanteler ah d'accord j'aurais pas du le aborder ça me fait récupérer des matériaux je serai toujours content alors si je déclare la guerre la Libye maintenant 1,43 de cohésion quand même encore j'aurais dû regarder où j'en étais où j'en suis 1,43 c'est pas très grave de toute façon c'est en hausse je vais pouvoir mettre un peu en unité en plus donc c'est pas très grave hop les Etats-Unis non non les Garebunis mais oui alors du coup si je fais ça tiens lui j'aurais pu le rapatrier tout de suite et pourquoi je il bug là hop on va voir ce que ça va donner bon ça c'est bon très bien ça c'est pour moi bon et ben on verra ce que ça donnera la prochaine fois j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ça fera toujours plaisir de me dire ce que vous en avez pensé de tout ça et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao